Il a fait son entrée au Conseil des ministres à la direction du tourisme, de la chasse et de la pêche. Il en est sorti ministre des Finances. Bienvenue à Mémoire des députés. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis rendu, lorsqu'on s'est rendu compte que M. Biron, Roderick Biron, qui était devenu... Votre collègue? Oui, plus tard, au référendum de 80, mais en 76, avant 76, il était devenu chef de l'Union nationale. Biron, c'est une vieille famille libérale. Ce n'est pas des bleus, ça, ce Biron-là. Lui est rentré chef de l'Union nationale grâce à son réseau d'un chevet de colons. Et Biron a commencé sa campagne, et c'est sur la question linguistique que M. Bourassa s'est enfarvé, en particulier. Mais Biron, lui, sur le plan linguistique, tenait un discours que nos compatriotes de langue anglaise voulaient en faire. C'était le libre choix. Oui. Et si mon souvenir est bon, M. Jean Bienvenu était ministre de l'Éducation et était responsable de l'application de la loi 22. Et là, M. Bourassa et Bienvenu ont commencé à patauver avec la réglementation qui découlait de la loi 22 pour essayer de faire plaisir à cet électorat anglophone. Ça n'a pas marché. Alors, le soir de l'élection, pendant la campagne électorale, on a senti ça, là. C'est une espèce de flou. Puis ça se traduisait sur nos propres sondages internes, au niveau national, j'entends. Mais nous avons été très surpris de voir qu'à 10-12 jours du vote, ça avait basculé. Quand la campagne s'est déclenchée, moi, mon analyse, c'était qu'on s'en allait dans l'opposition fort. Pas mal tout le monde. Et je crois que ce sont les erreurs de sa stratégie et de discours de M. Bourassa et de son équipe qui nous ont fait gagner. Ça, c'est pas mal certainement cool. Et comment vous avez réagi le soir de votre propre victoire et de celle du PQ qui prenait le pouvoir aussi? Bien, écoutez, le soir du 15 novembre, ça, c'est un... je devrais dire, là, du 15 novembre à partir de 8-9 heures le soir, là, quand Radio-Canada a annoncé qu'on fermerait un gouvernement majoritaire, on était... il n'y a pas d'autre mot... C'était tout à fait inattendu. On avait notre ami Lepage au PQ, notre maître sondeur, Michel Lepage. Oui, oui. Qui, lui, disait, si le suffrage monte jusqu'à tel niveau, ça va donner tant de sièges. Il n'y avait pas de dire, vous avez des chances d'être, de former un gouvernement majoritaire. On ne le croyait pas. On ne le croyait pas. Et quand ça a été annoncé officiellement, là, ça a été l'euphorie. Ça, c'est un... en polyéthique, c'est le plus beau jour de ma vie, ça. Parce que c'est ce soir-là que tous les espoirs étaient permis. Mais quand le décompte a été finalisé, on a regardé les chiffres, on avait 41 % des voix. M. Biron a fait 19 % des voix, si mon souvenir est bon, avec 11 députés. Après ça, il y avait des indépendants, il y a des votes nuls, puis on avait battu solidement le Parti libéral. Mais on avait 41 %. Alors, notre défi, nous, c'était de dire, l'élection est gagnée, mais nous autres, notre objectif, ce n'est pas de venir à Québec, former un gouvernement. Nous autres, notre objectif, c'est de faire la souveraineté puis de bâtir un pays avec le Québec. C'est ça, notre objectif. C'est pour ça qu'on a mis nos carrières là-dedans. On a mis tout ce qu'on avait là-dedans. Comme engagement. Et ce soir-là, ça a été... En tout cas, je ne vais pas vous dire qu'on s'est couché tard pas mal. On s'est couché le lendemain, même assez. Vous attendiez-vous à un gros ministère? Bon, on va vous dire très honnêtement, moi, le petit ou gros ministère, ça, ce n'est pas ça qui m'intéressait. Moi, je me disais, ce qui est important, c'est d'être au conseil des ministres, peu importe le ministère. Et moi, j'étais un avocat en pratique, privé. J'avais fait des études en relations internationales, mais je n'étais pas demandeur à rien. Je me disais... Moi, je suis... J'ai été militant depuis 1970. Au moment où on gagne le 15 novembre 1976, je suis toujours président régional. J'ai gagné 6 comptés sur 8. Je laisse à René Lévesque de décider où est-ce qu'il peut m'envoyer. De toute façon, ce n'est pas les ministres qui décident où est-ce qu'ils vont. Et... Et vous n'avez pas eu un gros ministère en commençant? Non, pas un gros ministère, si on le compare à santé, éducation, finances, mais un ministère négligé. Alors, il y avait du ménage à faire l'eau, hein? Pas le fait. Et quand j'ai rencontré René Lévesque, seul à seul, pour la première fois de ma vie, parce qu'avant ça, on se rencontrait dans un congrès, dans un conseil national, mais non, mais moi, je ne suis pas un intime de René Lévesque à ce moment-là. Puis, il me propose le ministère du tourisme, de la chasse et de la pêche. Puis, il me parle du tourisme, puis qu'il me dit... J'aurais aimé ça, moi, ce ministère-là. Tout le coup, je ne l'ai pas cru. Puis après ça, je me suis dit, ça doit être vrai, parce qu'il m'a toujours solidement appuyé, autant dans les projets que j'ai avancés au tourisme, que la chasse et à la pêche. Puis, je me souviendrai toute ma vie, ici, on est dans le Salon Rouge. C'est ici que nous avons été présentés. Comme ministre. Et je me souviens très bien que moi, j'ai été présenté l'avant-dernier. Le dernier, c'était Denis de Belleval, qui s'en allait ministre de la fonction publique. Quand vous rentrez l'avant-dernier, dans un conseil des ministres, ça veut dire... Bien, j'étais jeune aussi, là. Ça veut dire que vous avez de la place pour avancer. Puis, c'est ça qui s'est produit. Pourtant, vos compagnons d'université en France avaient eu de plus gros ministères. Oui. Bien, il faut faire attention. Ils avaient le prestige, les trois. Leandri, ministre d'État au développement économique. Marois est ministre d'État au développement social. Jacques-Léonard est ministre d'État à l'aménagement. Et moi, je suis ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche. Sauf que moi, j'ai un budget, mais l'autre, ils n'en ont pas. Ils ont un cabinet, puis ils ont la responsabilité d'établir des grandes politiques. Moi, je suis un ministre sectoriel. Le tourisme, c'est une activité économique très importante pour le Québec, qui, à l'époque, n'avait pas la dimension qu'elle a aujourd'hui. Moi, j'étais cinq ans ministre du tourisme. Quand j'ai quitté pour Industrie-Commerce, j'ai demandé à M. Léveille d'accorder le tourisme. Puis, il a dit oui. Et le ministère de la chasse et de la pêche, ce n'est pas un ministère avec un très grand budget, si on compare ça à d'autres, ministère à vocation économique, mais c'est un ministère avec une très grande clientèle. De mémoire, je peux me tromper, mais je ne suis pas mal sorti de mes chiffres. On vendait 350 000 permis de pêche, 80 000 permis pour la chasse à l'orignal. Chevreul, il ne me rappelle peu, mais la petite chasse, là, 50 000, 60 000, c'est du monde, ça. Puis, vous savez qu'un chasseur et un pêcheur au Québec, c'est une vieille tradition, ce qui remonte à la Nouvelle-France, la tradition de coureur de bois. Et la réglementation de ce ministère-là, elle est très importante. Et il y avait un irritant énorme dans ce temps-là, c'était les fameux clubs privés, qui existaient encore. Il en restait 1340, je pense. Alors, moi, mon boulot, c'était de régler ça. Ça ne me dérangeait pas trop, mais les clubs privés, j'avais été élevé là-dedans. Mon père était membre dans deux. Pas parce qu'il avait de l'argent, c'est parce qu'il était trésorier des deux, puis il faisait ce travail. Le secrétaire trésorier d'un club de chasse et pêche, là, c'est à peu près comme un trésorier de la fanfare, ça. C'est de l'ouvrage. Mais lui, il n'avait pas de contribution à payer, il avait son admission gratuite. Et j'avais une bonne idée comment ça fonctionnait à l'intérieur. Et contrairement à d'autres gouvernements avant le nôtre, qui ont réglé le cas des clubs privés en créant des parcs, des réserves, ça coûte une fortune, puis exproprié le monde. Moi, j'ai eu l'idée de dire, on va simplement enlever l'exclusivité de la chasse et de la pêche à ceux qui détiennent des baux. Ils continueront leurs activités sur leur territoire, mais d'autres pourront y aller. À l'intérieur de larges associations de chasseurs et pêcheurs responsables, de ZEC, les zones d'exploitation contrôlées. Et ma gageur était là. C'était un grand risque politique. Parce que ma gageur était de dire, j'ai confiance que les Québécois, chasseurs, pêcheurs, amateurs de plein air vont embarquer, puis ils vont aller travailler bénévolement à l'intérieur des associations. En 77, le 22 décembre, j'ai annoncé par déclaration ministérielle que les baux de chasse et pêche, les baux exclusifs de chasse et pêche ne seraient pas renouvelés en avril suivant. J'ai une grande famille. J'ai cinq beaux frères. Les cinq sont membres des clubs privés. J'ai annoncé ça le 22, les clubs, c'était terminé. Et nous avions prévu d'avance d'organiser le réveillon de Noël à ma maison, à Saint-Jean-des-Piles. Je vous laisse deviner le sujet de conversation qu'on a eu une partie de la nuit. Mais ça a été un risque politique calculé, puis il a marché. Il y avait 35 ou 36 associations quand ça a été lancé au printemps en 78. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont 65 ou 66. Alors, une mesure qui subit l'épreuve du temps, puis que c'est encore bien accepté, est une bonne mesure. De la même façon que dans les dossiers du tourisme, je me suis rendu compte en arrivant au ministère qu'il n'y avait à peu près pas d'argent pour faire la promotion du tourisme au Québec, en Nouvelle-Angleterre, puis même au Québec. Alors, j'en ai parlé avec M. Parizeau, puis on s'est entendus, puis il m'a envoyé quelques millions. Puis c'est comme ça qu'on a commencé. On a décollé ça. On a mis en route une loi sur les agents de voyage pour protéger les consommateurs. J'ai fait voter une loi sur le crédit touristique à l'Assemblée nationale. J'ai mis en route la construction du Palais des congrès de Montréal. On l'a fait avant Toronto. On a confondu les sceptiques des grands hôtels à Montréal qui pensaient que nous autres, les affaires, ne connaissaient pas ça, puis que ça ne nous intéressait pas. On a fait construire le Palais des congrès. Côté 60 millions, puis on l'a construit dans le délai et dans le budget. Après ça, la superficie de ça a été agrandie plusieurs fois. Et ça a été une expérience fantastique, le ministère du tourisme de la chasseur de la paix. J'ai adoré ça. Il y avait quand même un peu de résistance pour finir l'opération de décubage, comme on l'appelait. On l'appelait ça de la résistance. Ça a été l'enfer. On a fait des assemblées, il a fait une à Trois-Rivières, entre autres. La pire, ça a été à ce coup-ci minore. Mon sous-ministre adjoint, le pauvre Dr Moisan, il a dit, on va se faire tuer, M. Duhem. Il a dit, on sortira les pieds par en avant s'il faut. Ce qui est arrivé, c'est que l'assemblée devait être prévue pour 7h30 avec le grand public. Puis là, on ne sait pas quel comique. Il a organisé un cocktail alimenté par deux brasseries à 5h. Alors, il y avait du monde de réchauffé pas mal quand on est arrivé. Moi, quand j'arrivais pour parler, tout le monde criait chaud. Puis là, j'ai dit, maman, pourquoi vous me criez chaud? Moi, je suis au monde ici à Chicoutimi. Vous me criez chaud? Vous n'avez pas encore dit un mot? Il criait chaud quand même. Ça s'est calmé. Ça a fini la minuit, ça. Il n'était pas... Je ne crois pas avoir convaincu tout ce monde-là ce soir-là, non. Mais ils se sont rendus compte qu'on ne reculerait pas puis que ça se ferait. Alors, ils en ont pris leur partie puis ça, c'était des membres des anciens clubs privés qui considéraient les territoires soubailles comme étant leur propriété. Ils avaient installé des guérites, il y avait des gardiens et si vous vouliez aller là, vous n'êtes pas invités par un membre, ne mettez pas les pieds là. Même pas le droit de faire une balade en canot ou encore de manger un bleuet, terminé. Allez-vous-en chez vous, c'est à nous autres. C'est pour ça que l'opposition des clubs privés a été si forte. Alors, on l'a réglé, on a déclubé à grandeur. On a fait les clubs de chasse et pêche en 78 puis l'année suivante, les rivières à Samon, sauf les rivières dont les lits de rivières appartenaient à des privés. Si on n'a pas touché à ça, ça coûtera trop cher exproprier ça. La famille Molson, un club privé, Alcan, un autre, les grandes entreprises. Il y a d'autres priorités au Québec de s'en aller dans cette direction-là, mais il y a eu des ECS qui ont été formés, qui font la gestion par des bénévoles de rivières à Samon au Québec, puis ça fonctionne très bien. Moi, je suis assez fier d'avoir réalisé ça. Dans vos fonctions de député de 76 et les années suivantes, les premières années, comment vous êtes adapté aux nouvelles exigences du métier? Il y avait l'Assemblée nationale, il y avait votre bureau de comté, il y avait les caucus, enfin, toute cette mécanique parlementaire. Mon travail au ministère, c'était ma priorité. Il y avait le comté, puis il y avait la région. Moi, je restais responsable régional de huit comtés. Alors, il y avait du temps à mettre au ministère, du temps au comté. J'étais membre du comité ministériel de développement économique. J'étais membre du comité ministériel à l'aménagement. J'étais membre du comité de législation avec mon ami Robert Burns qui le présidait. Le comté le lundi, ma famille, moi, quand j'ai été élu, nous avions un fils. Il y avait un an. Pas des farces, il y avait un an. Puis on voyageait à Montréal, Québec, en tout cas. C'est l'enfer. C'est-à-dire, c'est une vie, c'est très effervescent, mais vous brûlez de l'énergie comme ça ne se peut pas. Et il y a le parti, les conseils nationaux, conseils régionaux, congrès national. Puis vous savez comme moi, qu'à chaque fois que le PQ se réunit, c'est toujours un congrès historique, là, dans le genre. On ne sait pas ce qui va arriver, là. Ça demande du temps. Et d'une journée, il y a 24 heures. Alors, on se brûle. Puis on se brûle vite. Vous ne pouvez pas me faire croire aujourd'hui que vous êtes capable d'être un bon député disponible pour vos électeurs et vos électrices qui ont des problèmes de comté, des problèmes de famille, des problèmes d'emploi. C'est pas vrai. C'est quoi la solution? La solution qu'il faut faire qu'on fasse, peut-être une pondération, permettre à un premier ministre d'aller chercher à l'extérieur de la députation un certain nombre de non-élus pour prendre des portefeuilles puis équilibrer. Il y a le modèle français, il y a le modèle américain. Les Américains qui sont autour de Barack Obama, ils n'ont pas été élus. Ceux qui sont autour de Sarkozy, ils n'ont pas été élus, non. Ils ont été élus, mais ils démissionnent. Puis c'est le suppléant qui prend la place. Alors qu'ici, on devrait réfléchir à ça. Avoir un candidat, une candidate qui se présente avec un suppléant, une suppléante, et s'il quitte, son suppléant, ou devient ministre, son suppléant prend la place. Mais s'il démissionne, alors au lieu d'avoir des partiels qui mènent nulle part, puis qui coûtent de l'argent à chaque fois, ça change bien les partiels, là, quand le gouvernement est majoritaire. Alors c'est le suppléant qui finit le mandat, ça finit là. On marche encore avec un système qui remonte à deux siècles, c'est pas plus. Alors que la vie politique, la vie sociale a changé. L'économie est mondiale aujourd'hui. Mais ça vient à l'encontre de ce que M. Lévesque disait lui-même en 1976. N'oubliez pas, M. les ministres, M. les ministres, vous êtes d'abord des députés. Oui. Oui. Je suis pas sûr qu'il y avait raison là-dessus. Je suis pas sûr du tout. Il avait droit à l'erreur aussi, René Lévesque, hein, vous savez ça. Mais je le dis en toute candeur. Il disait ça, pourquoi? Je pense que le message de René Lévesque, quand il dit ça, ça veut dire à ses ministres, n'oubliez pas une chose, occupez-vous de votre monde dans votre comté. Ne vous prenez pas pour d'autres, occupez-vous de votre monde dans votre comté, parce que quand ce mandat-là va être fini, vous allez aller vous faire réélire. Vous savez, recruter du monde aujourd'hui pour faire de la politique, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est sûr et certain qu'il y a des exceptions. Il y a d'excellents candidats et candidastes, mais ça demande des sacrifices énormes. Moi, j'ai été élu, j'avais 37 ans. Je laisse un bureau qui, rendu là, il fonctionnait quand même assez bien. Et puis, 9, 10 ans plus tard, vous vous retrouvez. Il n'y a plus de clientèle, là. Il faut que vous recommenciez. C'est lui qui enseigne à l'université, il retourne enseigner. C'est lui qui est au cégep, il retourne au cégep, puis l'hydro, il retourne à l'hydro. Puis quand vous êtes privé-privé, quelqu'un qui dirige une entreprise, comment voulez-vous qu'il laisse ça pendant deux mandats, puis après ça, essayer d'y retourner? Il va y avoir des problèmes. Alors, c'est à nous d'y penser comment on va décanter ça pour garder un équilibre dans la représentation à l'Assemblée nationale. Pour revenir au ministère du Tourisme, la chasse et la pêche, vous avez, bon, déclubé la chasse la pêche. Déclubé, oui. Et vous avez remplacé par des ZEC. Quelle autre réforme vous avez apportée à votre ministère? Il y a la loi des parcs. La loi des parcs, la loi 19, oui. Dans un parc de conservation, vous ne pouvez même pas faire d'exploration minière. Et on a délimité, on a autrement dit, précisé le vocabulaire. Une réserve, c'est une réserve, un parc, c'est un parc. Et ça a très bien été. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai adoré ce ministère-là. Et pensiez-vous d'avoir fait le tour du terrain en chasse-pêche en particulier après trois ans? Oui. Moi, j'étais pas fâché de changer de ministère, mais j'étais très content du boulot qu'on avait fait là-dedans. Il y a eu d'autres réformes qu'on ne parle pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous avons décidé d'obliger les chasseurs à porter un dossard. Ça, c'était un débat plus pour la sécurité. Je me souviens de M. Bellemare, qui était député de Johnson, qui disait, ça va être nécatombe. La prochaine saison de chasse, tout le monde va se tirer dessus. Il y aura trop de monde dans les clubs, etc., 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 etc. On a regroupé les chasseurs, les permis de groupe, par exemple. On a fait beaucoup de mesures comme celle-là qui venaient compléter l'ensemble de l'opération qu'on a appelée l'opération gestion faune. Mais ça a été une belle aventure. J'ai bien aimé ça. Durant votre premier mandat, est-ce que vos relations avec M. Lévesque se sont rapprochées un peu parce qu'au début, là, vous le disiez, vous n'étiez pas des intimes? Non, on n'était pas intimes. On n'était pas intimes du tout. C'était des relations qui étaient distantes. Et je crois que... Vous savez, quand vous siégez sur des comités ministériels, puis que vous siégez au Conseil des ministres, quand vous avez rien à dire, vous êtes mis de ne pas parler. les décisions se prennent là. Et ils se prennent là, mais souvent avant aussi ou après. Alors, il vous faut, avec votre propre cabinet, établir vos ponts. Ça, ça me paraît de la base, là, des relations politiques interministérielles. Alors, toutes mes relations avec René Lévesque se sont faites au fil... se sont bâties au fil des ans. Et j'ai gagné sa confiance, si vous voulez. Puis moi, j'ai lui donné ma loyauté. Et on est devenus plus proches quand j'ai aménagé sur la rue d'Auteuil. Moi, je ne savais pas que Lévesque était au 91... que M. Lévesque était au 91 d'Auteuil. Puis un jour, j'apprends qu'il y a un appartement qui se libère, alors que moi, j'étais à l'autre bout, là, dans le bout de l'auberge de gouverneur à Sainte-Foy. Et avant de le louer, je lui ai téléphoné pour dire, M. Lévesque, est-ce que ça vous ennuierait si je m'installais au premier? On me dit que vous êtes au deuxième. Bien, il ne dit pas du tout. Venez-vous-en. Je pense qu'il avait apprécié cette délicatesse-là. Puis il est arrivé souvent, parce que pour aller à son appartement, M. Lévesque, il passait nécessairement devant ma porte. Mais ça arrivait souvent qu'il frappait, puis il rentrait, puis on prenait un verre, puis on placotait, puis après ça, puis il s'en allait. Bon, puis c'est arrivé aussi au Nouveau-Carte avec des amis. Bien oui, le fameux club de cartes. Oui, oui. Bien, en fait, vous, vous dites un club. Je n'ai pas un club de cartes. Ça a été bien beaucoup charrier, ça. C'est mon ami Vaujoie qui avait vendu cette mèche-là, qui était député de Trois-Rivières. Ah, je commence à comprendre comment ça fait que Duhem a des bonnes relations avec un évêque qui vaut aux cartes. Mais ça a toujours été très, très amical. C'était... Il n'y avait pas des grosses mises là-dessus. Alors, c'était un climat de détente. Ce n'était pas très bon pour notre santé, cependant, parce qu'à l'époque, tout le monde fumait. Lévesque fumait comme une cheminée. Camille Loret fumait des Winchesters. C'était l'enfer. Guy Tardif aux cartes, Lucien Lessard. Bon, il y a quelques ministres. Mais on jouait aussi ici à l'Assemblée nationale une fois de temps en temps un local qu'on appelait le 150. C'était quasiment comme dans les films de cow-boy, parce qu'il y avait une espèce de bas-jour très large, puis la fumée s'en allait à l'entour de ça. Mais ça a toujours été une détente. Ce sont des occasions comme celles-là qui rapprochent les uns les autres. Et je pense que ça, ça a été un élément, je ne dirais pas majeur, mais un élément. Lévesque n'aime pas perdre aux cartes, mais ce n'est pas un bon joueur de cartes. Et il a toujours trouvé que je jouais mal parce qu'il trouvait que le bluffait mal, mais il l'a battu souvent. Mais c'était abusant. En fait, ma proximité avec M. Lévesque, elle a commencé à se faire quand on a commencé à voyager ensemble. Quand je suis au tourisme, je fais assez pêche, puis surtout au volet de tourisme, puis qu'à la conférence des premiers ministres de l'Est du Canada et des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre, le ministre du Tourisme, bien, il est dans un bagage. J'ai voyagé avec M. Lévesque je ne sais pas combien de fois pendant les deux mandats avec lui, en Europe aussi, et ça a toujours été relax, très détendue. C'est comme ça qu'on a appris à se connaître davantage. Je pense qu'il faisait confiance. M. Duhem, en 79, M. Lévesque vous nomme ministre de l'Industrie et du Commerce pour remplacer M. Tremblay. Dans quelles circonstances vous a présenté ça? En fait, j'étais à Montréal cette journée-là à l'Institut de touristes et d'hôtellerie, justement, et il me dit au téléphone, vous allez devoir me rencontrer que le lieutenant-gouverneur va vous en aller au ministère de l'Industrie et du Commerce. Je savais que les relations avec M. Tremblay s'étaient détériorées et je pense que M. Tremblay était dans une impasse aussi à l'Assemblée nationale avec un projet de loi concernant la Société fédérale de financement. Alors, on a eu une brève conversation sur la mission au ministère de l'Industrie et je lui ai dit M. Lévesque, j'ai beaucoup de choses en marche au ministère du Tourisme entre autres, dont le palais des congrès et les associations touristiques régionales et j'aimerais ça terminer ça. Il dit voulez-vous une autre chose? J'ai dit non. Bien, il dit laissez-moi penser à ça. Deux jours après, j'étais assermenté comme ministre de l'Industrie, commerce et tourisme. C'était la première fois que je crois que le ministère du Tourisme rejoignait l'Industrie et commerce. Mais c'était un grand magasin général le ministère de l'Industrie à l'époque. C'est une immense quincaillerie. Société des alcools est là. La Société générale de financement, la Société de développement industriel qui est devenue Investissement Québec. Il y a la scierie, Cidbec-Dosco. Il y a Cidbec-Normine. Et à l'intérieur de la SGF, il y a le chantier maritime, celui de Davy à Lauzon puis Sarelle. Et c'est un ministère tentaculaire. L'Institut de la statistique est là. Et c'est ce ministère-là aussi qui a la responsabilité de tenir la conférence annuelle sur l'état de l'économie. Ce que je trouvais un peu curieux alors que nous avions un ministère d'État à l'économie qui était tenu à l'époque par M. Landry. Et mon premier boulot, ça a été de rétablir les ponts avec Gérard Delévesque qui était chef parlementaire de l'opposition officielle sur ce fameux preuve de loi qu'il avait promis on était fin novembre, début décembre. Et je pense que c'était la première fois qu'il y avait un plan de développement articulé dans une loi qui accordait à la Société Générale de financement, si mon souvenir est bon, au-dessus de 100 millions pour son développement. Alors ça a été un bon plongeau. Et en même temps, le gouvernement préparait le référendum pour les mois suivants. Oui. En se disant, quel rôle avez-vous joué dans ces préparatifs-là? Au niveau de la préparation du référendum de 80, mon rôle a été marginal, à peine complémentaire. Je l'ai travaillé surtout au niveau de la question sur son mot à mot pour nous assurer que cette question-là allait rencontrer les exigences de la loi référendaire et qu'on ne risquait pas de la faire contester devant un tribunal pour nous retarder parce qu'on voulait absolument la faire, tenir le référendum, pardon, pendant notre premier mandat, ce qui était l'engagement vis-à-vis de notre parti, de nos militants et de nos militantes. Mais ça s'est articulé autour de M. Lévesque et son équipe, mais moi, personnellement, je n'ai pas été vraiment impliqué, sauf lorsqu'on a eu les discussions finales au Conseil des ministres. Et là, on s'est retrouvé avec une question qui était longue, c'est vrai. À mon point de vue, elle a toujours été très claire pour quelqu'un qui veut bien lire, mais là, on a eu un problème. C'est que la loi référendaire dit que la question doit tenir en une seule phrase. Alors, là, on a dit, c'est moi, je crois, j'étais avec Marc-André Bédard et d'autres autour de la table, puis moi, j'ai dit, bien, on va mettre des points-virgules. À la place des points. À la place des points, de sorte que ça va tenir dans une seule phrase, ce qui a commencé. Finalement, on se dit, pour être certain de notre coup, je suggère à mon ami Marc-André Bédard de faire venir les gens, les gradés du ministère de la Justice. Alors, on a communiqué en urgence avec le sous-ministre à la justice, M. Dussault, je crois, qui est venu nous rejoindre. Il était deux heures et demie, trois heures du matin. Il n'était pas très de bonne humeur. Finalement, on a fait l'exercice. On a quitté cette table-là. C'était presque l'heure du petit-déjeuner. Et le jour même, le lendemain du conseil, M. Lévesque a déposé la question à l'Assemblée nationale. On continue la semaine prochaine, M. Dussault. Ah, bien, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada